Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans le Morienzik. Vous êtes le groupe Accordage, vous êtes basé sur Morien et vous êtes un groupe de musique de rock. Aujourd'hui vous allez nous présenter un petit peu votre groupe, votre passion. Et tout d'abord expliquez-nous comment le groupe est né, comment vous êtes formé. Alors le groupe est formé depuis un an. A savoir qu'en fait un autre groupe existait avant qui s'appelait Enadome, dont faisait partie Nick. Donc il est derrière moi là. Arnaud nous a rejoint par la suite et puis en fait le groupe s'est terminé. Et on a décidé donc de faire appel à Gaëtan et à Bob et de remonter en fait tout simplement à Accordage. Très bien. Et du coup, quelles sont vos inspirations pour ce groupe ? Donc les inspirations sont diverses. Ça va des années 70 aux années 2000. Et comme le nom du groupe le laisse supposer, on a tous des tranches d'âge différentes. On a tous eu des influences. Et on compacte tout ça et on en tire des chansons qui nous ont marquées. Et du coup, vous faites principalement des reprises ? Oui, c'est un groupe de reprises, oui tout à fait. Et quel groupe par exemple vous allez jouer ? On joue Guns and Roses, on joue Judas Priest, on joue du français également, on joue Damien XVI, on joue Noir Désir. Voilà, tous les grands standards un petit peu du rock de ces 40 dernières années. Et du coup, ça fait un an, bientôt un an que vous êtes tous les cinq ensemble. Est-ce que vous avez senti une évolution que ce soit dans le groupe, dans l'ambiance ou alors dans les musiques, les reprises ? Une évolution dans le style de chansons ? Alors en fait, tout le monde a amené son truc, on a mélangé le tout et en fait, on se connaît de plus en plus. Et donc les titres qu'on essaye de jouer ensemble, ils sont de plus en plus compliqués, de plus en plus techniques. Et nous, on met notre grain là-dedans. Du coup, pour avoir un groupe comme ça, vous répétez combien de fois par semaine ou par mois ? Alors, en moyen, on essaye de répéter une fois par semaine quand c'est possible. Après, moi, avec les travails des uns et des autres, c'est vrai que c'est plus compliqué certaines fois, mais une fois par semaine, c'est le minimum, on va dire. D'accord, donc vous avez cette passion, cette principale passion et en parallèle, vous avez chacun une profession. Qu'est-ce que vous faites à côté ? Alors moi, personnellement, je suis vendeur à la chambre et j'ai une montée d'une autre entreprise à côté, dans la musique justement, pour pouvoir faire des concerts tout seuls aussi avec ma guitare. Alors, moi, je suis chargé de com' à Valoir. Alors, moi, je suis moniteur de ski et je travaille dans l'événementiel aussi sur Paris. Voilà, puis je fais aussi beaucoup de concerts. Alors, moi, je suis chariste magasinier. Et moi, je travaille à EDF au Montsigny. Et du coup, avec votre profession, la musique vous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des projets à venir ? Alors, les projets, oui, bien sûr, forcément, comme tout vaut, on a envie d'évoluer, de jouer et de prendre du plaisir ensemble déjà. Donc, l'objectif déjà pour cet hiver, c'est de faire quelques concerts, déjà dans la Morienne. Puis, si à l'avenir, on arrive à se faire connaître un peu plus, peut-être bouger. Mais ouais, déjà jouer un peu plus, ça serait bien déjà. Et vous avez déjà fait un clip il y a très peu de temps à l'un des forts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, ce clip, il est un petit peu atypique parce qu'on en a déjà fait deux auparavant. Et M. Arnaud qui est ici, en fait, a mimé un moment le fait de jouer de la guitare. Et on s'est dit, ça serait top de faire un clip là-haut, dans un endroit un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les clips. Et de faire semblant de faire du air guitare, du air batterie, etc. Et en fait, on est monté là-haut, on avait un téléphone portable. Et en fait, on a monté le clip comme ça et on s'est juste éclaté. C'est un très bon début qui, en plus, valorise la Morienne. Et il y a un autre clip en prévision, du coup ? Alors ouais, il y a un autre clip qui va s'installer pour Halloween. Voilà, donc on a un projet, on ne va pas vous le dire parce que sinon, ça serait péché. Donc on prépare un petit clip sur un morceau un peu plus rock, hard rock, on va dire. Et puis, ça sera la surprise. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit indice sur le lieu ou le groupe de musique ? Le lieu n'a pas été choisi. Le groupe de musique, ça sera Judas Priest. Et les cinq acteurs, effectivement, seront déguisés. Voilà, c'est tout ce qu'on peut annoncer. Et est-ce que vous êtes tous moriénés ? Alors, moi, je suis moriéné, modané, ouais, depuis tout le temps. Voilà. Après, Marie, pareil. Alors, Mick, ouais, t'es moriéné, toi ? Ouais, ouais, il est moriéné, il est né à Saint-Jean, voilà. Arnaud, alors lui, il est arrivé d'Alberville. Après, je ne connais pas, non, je crois qu'il est du centre de la France, c'est ça ? Voilà, de Bourgogne. Voilà, bon. Et puis, Gaëtan, alors lui, il vient de plus loin, il est... Il vient du Nord. Voilà, mais bon, ça fait un moment qu'ils sont... Ils sont moriénés, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur un concert ou alors sur votre rencontre, ou voilà, une petite anecdote insolite ? Alors, ouais, il y a une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, en fait, Marie, on s'était rencontré sur un concert qu'ils étaient déjà à l'époque avec Enadom, du coup. Ils avaient un premier chanteur et le patron que je connaissais m'avait demandé d'aller chanter à la fin du concert avec eux. Bon, ils avaient un chanteur qu'ils avaient trouvé au départ, qui avait un peu créé le groupe. Et quand j'ai chanté le morceau avec eux, à la fin, ils ont voulu changer de chanteur, en fait, et que j'aille chanter avec eux, du coup. À ce moment-là, moi, je ne pouvais pas parce que j'avais mon métier aussi qui faisait que... Et puis voilà, les années ont passé, aujourd'hui, on s'est retrouvés à avoir un projet tous ensemble et du coup, on s'amuse bien, pour le coup. C'est parfait. Et dernière petite question, d'où vient le nom Accordage ? En fait, c'est plutôt simple, il n'y a qu'à voir un petit peu nos têtes. On a une personne qui est dans la vingtaine, une personne qui est dans la trentaine, on a deux quadras, et puis on a une personne qui est dans la cinquantaine. Donc, lors d'une soirée après une répète, on cherchait le nom d'un groupe, et puis c'est venu assez naturellement, puisque c'est un jeu de mots entre Accordage, Accordage d'une guitare ou d'une basse, et puis Accordage en deux mots. D'accord, et du coup, pour vous suivre, est-ce que vous avez une page Facebook, une page YouTube ? Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées ? Alors, donc la page Facebook Accordage, tout simplement, l'Instagram Accordage, la page YouTube Accordage, voilà. Mais bon, principalement, tout se passe sur Facebook. D'accord, et bien on va aller vite voir tout ça, et puis on vous souhaite une très bonne continuation, et plein de concerts en Maurienne, et puis dans toute la France. Merci beaucoup pour votre participation. Merci ! Musique 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 Musique